Je suis Gauthier Schweitzer, co-fondateur de Sahar et data scientist de formation. Et dans l'entreprise, je m'occupe plutôt de la coordination data. Chez Sahar, on est spécialisé dans le développement d'applicatifs complexes qui ont vocation à traiter de la donnée. D'abord, sur le volet data, on traite de la donnée qui est très hétérogène, du texte, de l'image, donc on utilise l'intégralité des méthodes disponibles, de la computer vision, du NLP, des séries temporelles, du traitement de graphes. Et pour ça, on s'appuie essentiellement sur du Python et sur des frameworks de deep learning. Pour la partie web, au niveau du back-end, on est en Django, donc pour avoir du Python pour mieux interagir avec la donnée, et en front-end, sur du React, pour avoir des visualisations qui soient puissantes et en même temps capables d'analyser finement la donnée. Enfin, sur le volet DevOps, on est sur du Docker, du Kubernetes et du Terraform pour avoir une app qui soit modulaire et qui soit capable de passer à l'échelle. On a plusieurs challenges techniques à résoudre. Le premier, c'est sur la nature de la donnée qu'on vient retraiter. Donc elle est très hétérogène, comme je le disais, et de ce fait, on doit maîtriser un grand nombre de méthodes de TataScience en même temps. Ensuite, il y a le contexte opérationnel d'utilisation de la solution. On est déployé chez des clients et donc on a des exigences extrêmement fortes en termes de disponibilité et de performance de l'applicatif. Dernièrement, on essaye d'être très proche du monde de la recherche et donc d'intégrer des méthodes qui restent parfois encore un peu expérimentales, voire de faire progresser la recherche sur certaines thématiques. Et c'est notamment ce qu'on fait avec des tasse chiffres. Pour notre développement, on fonctionne en cycle court, avec des médias en production qui sont très fréquentes. Pour le déploiement, on a des pipelines de CI et CD. Pour la gestion de l'infra, c'est vraiment en mode GitOps. Sur la manière d'opérer, on laisse une grande autonomie aux équipes en qui on a pleinement confiance et qui sont maîtres dans la gestion de leur développement. Les arguments pour nous rejoindre, d'abord les cas d'usage sur lesquels on travaille, qui sont vraiment passionnants. Ensuite, la techno, hyper intéressante. La proximité avec le monde de la recherche. L'équipe, bien sûr, qui est hyper dynamique et vraiment agréable. Et dernièrement, la montée en compétences, puisqu'en interne, on souhaite vraiment permettre à chacun d'avoir un développement personnel qui soit sain. d'avoir regardé cette vidéo !